bonjour à tous alors je sais pas si vous êtes au courant mais dimanche dernier c'était la fin de l'été moi ça me dérange pas tellement j'ai toujours préféré les mi-saison et puis en plus cet été il a fait beaucoup trop chaud on s'est fait dévorer par les moustiques là on est au mois de septembre il fait encore bon donc c'est plutôt une bonne nouvelle alors l'année dernière vous avez déjà partagé une vidéo de mon été 2017 donc ce qui s'était passé pendant l'été et je me suis dit que ce serait une bonne idée de refaire la même chose cette année surtout qu'il s'est passé pas mal de choses pour moi c'était un été rempli en émotions et aussi en voyage et du coup j'en profiterai pour vous annoncer toutes les vidéos qui vont venir prochainement sur la chaîne j'ai pas mal de vidéos qui sont en montage et ça me tient à coeur de les sortir il ya encore un peu de travail dessus mais mais voilà elles vont sortir donc je vous ferai part de tout ça alors je sais pas pour vous mais moi mon été a été un peu particulier puisque je commence à arriver à un âge où mes amis se marient en fait et la plupart des gens autour de moi se marient alors oui terry et moi on s'est mariés début juillet donc c'est d'ailleurs comme ça qu'a commencé notre été on a fait ça sur les falaises des trottas c'était c'était un super beau mariage ça faisait un an qu'on travaillait dessus et qu'on l'organisait les gens étaient super contents ça s'est vraiment passé comme on l'avait imaginé j'aimerais vraiment vous en dire plus sur mon mariage et comment ça s'est déroulé mais j'ai prévu de vous sortir une vidéo justement sur mon mariage de comment on l'a organisé et comment la journée s'est déroulée c'était vraiment c'était vraiment particulier parce que vous comme vous le savez terry est d'origine chinoise donc on a fait un mariage mixte on a fait un mariage à moitié chinois à moitié français j'ai récupéré on avait engagé une équipe de vidéastes et de photographes j'ai récupéré tous les rushs des vidéos des vidéastes donc ne partez pas trop loin ça va arriver bientôt mais pour le moment comme je vous le disais au début de la vidéo cet été a été particulièrement dédié au mariage puisque si je compte notre mariage en tout on en a fait quatre il n'y avait pas un seul mariage qui était au même endroit en france nous on habite à paris on a eu des mariages un peu partout en france et on a même un mariage qui nous a emmené jusqu'en chine qu'on est resté un peu plus d'une semaine en chine j'ai des vlogs que j'ai tourné là bas sur place on a visité des endroits magnifiques si vous me suivez sur instagram vous avez vu que j'ai déjà publié quelques photos de la chine donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram et aller voir en avant première quelques photos et même vidéo de la chine que j'ai publié commençons par le commencement donc après notre mariage en juillet on avait des amis qui d'ailleurs assistait aussi à notre mariage qui se mariaient dans le sud de la france à toulon ça tombait plutôt bien parce que je venais d'investir dans un nouveau drone j'ai acheté le mavic pro il était grand temps que je change parce que le fantôme 3 était beaucoup trop gros à transporter ça c'est une petite merveille alors je sais que dj vient d'annoncer ses nouveaux drones et j'attends toujours qu'il ya un petit retour d'expérience de la part des utilisateurs avant d'investir dans quelque chose alors en parlant de mon matériel là aussi j'ai prévu de vous faire une vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions de la part de plein de gens sur le matériel que j'utilise pour filmer vous saurez ce que j'emmène en voyage avec quoi je filme avec quoi je prends mes photos aussi et voilà c'est à peu près tout donc on avait un petit peu de temps avant de avant d'assister au mariage puisque moi je suis arrivé le jeudi soir et le mariage se déroulait en fait le vendredi après midi donc on a décidé d'aller à sanary sur mer et de faire un tour de bateau dans les calanques on 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 J'ai un peu halluciné parce que j'ai retrouvé une enseigne de burger que je n'avais pas vue depuis que j'étais parti des Etats-Unis en 2011. Cette enseigne, c'est Carl's Junior et on allait toujours y manger quand j'étais étudiant à San Francisco et c'était vraiment trop bizarre de retrouver ça et de passer devant alors que j'étais là pour un mariage à Toulon. Bon, il faut que je vous raconte quand même que tout à l'heure on est passé devant un Carl's Junior et c'est une marque uniquement américaine, c'est-à-dire que j'en ai vu que sur la côte ouest des Etats-Unis et j'étais complètement étonné de voir qu'il y en avait un ici à Toulon et en fait j'ai fait des recherches et c'est le seul Carl's Junior de France. Et j'ai réussi à motiver toute la troupe là pour qu'on aille manger ce midi au Carl's Junior. Donc je ne sais pas, je pense que c'est meilleur qu'aux Etats-Unis parce que souvent les produits en France sont quand même meilleurs. Je vous dirai ce que ça donne. Le seul, il y en a quatre. Il y en a qu'un. C'est le Porto Velo Mushroom. Je ne sais pas si ça. T'as pris quoi ta Amandine ? Big Angus Originaire. Verdict. C'est bon. Mais je ne sais pas si c'est meilleur que aux Etats-Unis. C'est vrai ? C'était délicieux. Ce petit goût grillé là, ça m'avait manqué. Ça me rappelle des souvenirs. Et alors du coup, j'ai quand même récupéré la carte du manager du Carl's Junior. Et il m'a dit qu'on a échangé nos numéros. Et il m'a dit qu'il m'appellerait quand ils ouvriraient à Paris. C'est un peu comme quand Five Guys a réouvert en France ou Burger King. Et que tout le monde était à faire la queue pour aller manger des burgers chez Burger King ou chez Five Guys. Parce que c'est des enseignes qu'on connaît à l'étranger pour ceux qui voyagent un petit peu. Mais on sait très bien qu'en France, c'est très difficile pour des marques comme ça de s'implanter. Un petit mot quand même sur le mariage. Merci beaucoup de nous avoir invités, Jérémy et Guillaume. C'était un super beau mariage. Je sais à quel point c'est compliqué d'organiser des mariages maintenant. Je pense qu'on ne peut pas réaliser tant qu'on n'en a pas un à organiser. C'est comme les enfants, il paraît qu'on devient parent. Du coup, quelques semaines après ça, on a pris la direction de la Chine. Donc on avait réservé nos billets bien avant parce qu'on savait qu'on allait assister à ce mariage là. On a pris la direction de Xi'an qui est située au nord de la Chine. Donc on en a profité parce qu'on est arrivé quelques jours avant le mariage. Donc on en a profité pour faire quelques visites dans la ville de Xi'an et aux alentours de Xi'an. Et on a fait plusieurs choses. On a fait notamment une montagne sacrée qui s'appelle la Hua Shan qui était magnifique. On a vu beaucoup de choses, c'était vraiment impressionnant. On ne pense pas comme ça que la Chine peut avoir des paysages aussi impressionnants et des parcs naturels aussi impressionnants. Le mariage ne se déroulait pas dans la ville de Xi'an mais dans une ville plutôt de campagne à 4 heures de Xi'an. Alors quand on dit une ville de campagne en Chine, ce n'est pas du tout les campagnes françaises comme vous pouvez peut-être avoir déjà vu dans votre vie. Une petite ville de campagne en Chine, ça reste une grande ville. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tours, ça va être assez impressionnant. Ça va être quand même une très grande ville, il va y avoir beaucoup de monde. Mais voilà, ça reste une ville un peu isolée dans les montagnes. J'étais le seul européen de toute la ville je pense, j'en ai pas croisé d'autres en tout cas. Et même les invités du mariage étaient assez curieux de me voir et se demander ce que je pouvais faire là. Beaucoup d'enfants en fait sont venus me voir, c'est marrant parce que les adultes sont curieux, je les vois, ils me regardent de loin mais ne viennent pas forcément me parler. Mais alors les enfants ne sont pas du tout timides. J'ai eu beaucoup beaucoup d'enfants qui sont venus me voir directement, qui me parlaient avec le peu d'anglais qu'ils connaissaient. Et c'était vraiment adorable, c'était super sympa. J'ai adoré retourner en Chine, c'était, comment dire, quand on a vécu dans un pays pendant un moment et qu'on y retourne plusieurs années après, on voit en fait le delta qui a pu se passer pendant les années, on n'était pas là. Donc moi j'ai retrouvé une Chine qui était totalement différente de celle dans laquelle j'avais pu vivre pendant un an. Et ça fait toujours bizarre de ne pas reconnaître si Yann j'y étais allé il y a donc 6 ou 7 ans. Et j'ai pas reconnu grand chose en fait, c'était vraiment, vraiment différent de ce que j'ai pu connaître à l'époque. Et c'est toujours assez chaleureux et ça rappelle quand même des souvenirs de, voilà, il y a des choses du quotidien qu'on oublie une fois qu'on est rentré et qu'on retrouve une fois qu'on se retrouve là-bas. Et moi j'adore retourner dans les endroits que j'ai déjà visités. Donc c'était vraiment très cool, même si c'était rapide, c'était vachement sympa. Après ça, on a visité donc un parc qui s'appelle le parc de Chiang Tatyé, qui est en fait le parc qui a inspiré le réalisateur d'Avatar pour ces montagnes volantes. C'était, c'était, mais je pense, un des parcs les plus impressionnants que j'ai pu voir dans ma vie. Ces montagnes, franchement, j'ai pas de mots. Je vous montre quelques images que vous reverrez dans les vlogs. Mais honnêtement, je reste sans voie. Donc à peine rentré de Chine, on a eu un jour de repos et on a repris la route pour le Luxembourg. J'étais plutôt étonné de pas être trop touché par le décalage horaire lors de ce voyage. Je sais pas pourquoi, mais donc c'était assez cool. Le lendemain, on était au Luxembourg pour un quatrième mariage. Donc je souhaite beaucoup de bonheur à tous ces couples qui se sont mariés cet été. Et c'était vraiment des très beaux mariages. Ça fait chaud au cœur de voir plein de gens heureux comme ça se marier et partager des bons moments avec eux. Donc c'est tout pour ce Channel Update de l'été 2018. J'en fais pas souvent, mais là je tenais à le faire parce que j'ai pas beaucoup publié de vidéos cet été. Donc j'avais envie de vous tenir au courant de ce qui s'était passé et de ce qui va se passer par la suite. Donc surtout, surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les autres vidéos qui arrivent. Je vous invite à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et en attendant, je pense que j'ai plus rien à vous dire. Donc je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501